En plus il y a un peu de brouillard, en plus il y a de la neige, il y a de la glace, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on se régale juste après cette finale. Donc je se confirme, ils auront bien une vision différente. Ah oui, 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 là. Allez c'est parti, c'est parti avant le jingle même et Louis Germozon s'est tout de suite projeté en tête depuis sa pole position et derrière c'est Margot Laffitte qui a pris la deuxième place, suivi de Hugo Delacour me semble-t-il et Julien Fébro. Attention Emmanuel Mouanel n'est pas un garçon facile. Non, non, Emmanuel Mouanel n'est pas un garçon facile, il faut que je regarde quand même au niveau des points entre Margot Laffitte et Sylvain Pussier. Il faut que je regarde un petit peu parce qu'elle pourrait peut-être bien remonter, je vais regarder ça. Mais pour l'instant, comme tout à l'heure dans l'autre finale, Louis Germozon caracole en tête et a déjà pris un avantage certain sur ses petits camarades dans cette finale. Il a l'air d'une facilité en ce moment, Louis Germozon sur circuit étonnante. En plus quand tu pars devant c'est évident que tu as un peu moins de projections, mais la visibilité elle est vraiment sur le fil du rasoir. À tout moment, la direction de course peut dire attention on arrête parce que là ça devient compliqué. Mais là encore une fois, on arrive à voir la voiture, on arrive presque à vous apercevoir dans le public. Et comme Margot Laffitte est deuxième, on va attendre quand même le résultat parce qu'il se pourrait bien que Margot Laffitte monte sur la deuxième marche du podium du coup. Parce que comme Sylvain Pussy a été très loin tout à l'heure et qu'il y a le dernier décompte qui compte, on va attendre un petit peu la confirmation de nos amis du chrono. Et pour l'instant, regardez, Louis Germozon en tête, bien sûr, il a pris le record du tour puisqu'il partait devant avec ce départ arrêté en 52. Mais à mon avis, le record du tour devrait tomber dans les tours prochains, deux, trois tours, pas plus. Parce que pour Franck après les pneus s'abîment et c'est plus compliqué. Oui et non, parce que là en fait, tu vois, les pilotes n'ont utilisé que quatre pneus clous et donc le clou, il sort, il est encore un peu plus agressif. Si tu le retournes au bon moment, tu peux faire une belle perte, même encore au 3 ou au 4e tour ici. Parce que la piste, elle est magique. La piste est magique, encore une fois, le travail de... On pourrait faire une deuxième journée tout à l'heure. Ah ouais, non, c'est vraiment parfait. Derrière de la cour, par contre, il y a un Julien Ferrand. Fébraud qui a klaxonné deux, trois fois là, avant de lui laisser prendre un petit peu de marge à nouveau. Peut-être pour garantir une bonne visibilité. Et pendant ce temps-là, Louis Gervozon en tête avec 4,4 secondes d'avance sur Margot Laffitte. On a des écarts aujourd'hui qui sont incroyables et du jamais vus entre les pilotes de tête. Alors que nous sommes amis course et que Louis Gervozon s'est épargné bien du souci en partant en pôle position. C'est propre, c'est propre derrière. C'était Jean-Pierre Yves qui disait ça à vaincre sans péril. On s'évite bien des problèmes et c'est ce qu'est en train de faire Louis Gervozon en partant devant. Il a maîtrisé tout de suite. Et voilà, il a amélioré en plus dans le deuxième tour le record du tour. 49,8 maintenant pour Louis Gervozon, toujours en tête de cette super finale de la catégorie élite. Et puis Louis partage la voiture avec Aurélien Panis. Donc automatiquement, il ne faut pas l'abîmer. Automatiquement, il y a aussi les bons réglages. Il y a une bonne cohésion entre les deux pilotes. Ils font progresser la voiture comme il se doit. Donc ça aussi, c'est vraiment un gros, gros, gros avantage ici sur cette voiture aux couleurs de l'Isère. Aurélien Panis qui sera dans la finale de classement. C'est la première fois, je crois, depuis le début de la saison. Mais bon, il a le titre dans la poche. Maintenant, sans doute que ça doit changer quelques petites choses dans la tête. Alors pour l'instant, donc, Louis Gervozon, toujours bien installé en tête avec 6 secondes d'avance sur Margot Laffitte. Margot Laffitte avec une petite seconde d'avance, par contre, sur Hugo Delacour qui fait sa plus belle saison. Sa plus belle course de la saison, pardon. Puisqu'il est juste derrière Margot Laffitte et que Julien Fébreau, lui, se contente de suivre. Sachant que dans moins de tours maintenant, il va empocher le E-Trophée Andros catégorie Elite. Et que l'année prochaine, s'il revient, il sera obligé de concourir dans la catégorie Elite Pro. Tel est le règlement. Le vainqueur de la catégorie Elite doit obligatoirement basculer en Elite Pro la saison d'après. Et donc, il sait déjà ce qu'il attend. Alors qu'il fait sa première saison complète et que Julien Fébreau, aujourd'hui, va remporter son premier titre. Parce qu'il a gagné beaucoup de courses. Et avec son emploi du temps, ce n'était pas facile de participer à l'intégralité d'une épreuve. Et bien, c'est fait. Il va remporter son premier gros Grand Prix. Oui, mais tu sais, Julien Fébreau dans la catégorie Elite Pro, moi, je n'ai aucun complexe à dire que ça valait vite. Il a déjà roulé. Parce que non seulement il a déjà roulé, mais surtout, il connaît bien la voiture. Il connaît les circuits. Il a l'expérience. C'est un pilote de rallycross qui nous vient vraiment du rallycross. Et c'est un grand commentateur. Ça, on le sait en Formule 1 aujourd'hui. Mais c'est surtout un de ces grands pilotes qui peut rivaliser sans aucun complexe avec certains pilotes sur ce plateau Elite Pro. Julien Fébreau qui est au ralenti. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Julien Fébreau au ralenti devant nous. Ah non, il repart. Ah, il a laissé passer. J'ai l'impression qu'il a laissé passer Emmanuel Moinelle. Il y a peut-être au niveau du classement, il y a peut-être une place à aller gagner par rapport à Edgar Malouane. Attends, je regarde. Emmanuel Moinelle. Eh oui, il doit y avoir une place à gagner au classement général final pour Edgar Malouane. Donc la course d'équipe continue du côté du DR Assy. Souviens-toi ce qu'on avait dit, Philippe. On avait dit à Val Thorens, tous les points comptent. Exact. Eh bien, c'est la confirmation. L'arrivée du vainqueur de cette épreuve ici à Superbesse. Louis Jervozon, retour gagnant pour Louis Jervozon sur le circuit de Superbesse après quelques mois d'absence. Deuxième place pour Margot Lafitte. La voilà, Margot, qu'on va retrouver tout à l'heure au micro avec vous. Et qui, là, on va attendre les comptes. Parce qu'il est possible que Margot finisse deuxième. Ça va se jouer entre les points des records du tour, entre les points, les décomptes et tout. C'est plus possible. Un podium qui en a le plus. Absolument. Ah oui ? Ça serait possible. On va tenter des codes de nos amis les chronos. Ça va très vite en général. Alors que donc, Louis Jervozon premier, Margot Lafitte deuxième, Hugo Delacour, bravo, troisième, Emmanuel Manel quatrième, Julien Fébrault cinquième et Gérald Fontanel sixième. Donc, c'est sûr, Julien Fébrault empoche la catégorie élite.